Donc, on va donc commencer par cet hommage à Branislav Vashko et Michel, si tu veux bien, je te donne tout de suite la parole. Merci. Martin, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en Afrique. Il y a dix mois, notre ami, notre maître Branislav, Sannade, debout parmi ses livres, parmi ses papiers. Et les papiers qu'il laissait, d'une certaine manière, ou le manuscrit qu'il laissait, inachevé, montrent qu'elle a été à la fois sa hantise de travail et ce qu'il a animé intellectuellement jusqu'au bout, puisqu'il préparait un travail, c'est à peu près 100-120 pages, sur la perfectibilité. Il avait repris l'ensemble des textes qu'il avait déjà un tout petit peu élaborés autour de la notion de perfectibilité. Et la perfectibilité, évidemment, c'est cette fois la partie des Lumières sur quelque chose qui ne s'arrête jamais dans l'amélioration à la fois des êtres, des choses, des individus. Pourquoi j'évoque ça ? Parce que finalement, ça me fait pas mal réfléchir à ce que j'avais envie de dire ici, autour de ce qui est vivant dans nous, avec Branislav, c'est ce qu'on a rappelé hier soir aussi, en mettant en place le séminaire européen Batchko, qui va commencer avec la fondation Feltrineali. C'est un tout petit peu ce que j'avais envie de dire, c'est le rapport que Batchko entretenait avec ses objets historiques, avec la manière dont il nous a formés, dont il a entretenu le dialogue, les échanges, tout ce qu'il a apporté pendant les années où il a été près de nous, depuis 1974, c'est-à-dire avec la pérignation que vous connaissez, ceux qui connaissent un tout petit peu sa biographie de Varsovie à Clermont-Ferrand et de Clermont-Ferrand à Genève. Au lieu de faire de la théorie autour de ce grand livre qui est « Les Lumières de l'Utopie », j'aimerais en quelques minutes vous montrer comment on a pu travailler avec lui pour fabriquer ce qui est devenu le dictionnaire critique de l'Utopie au temps des Lumières, puisque finalement, ce dictionnaire critique au temps des Lumières, c'est le dernier chantier qu'il a véritablement piloté, pensé, encadré, travaillé jusqu'au bout. Le livre est sorti en juin 2016 et il est parti en août 2016, c'est-à-dire qu'il a vu effectivement le chantier élaboré. Dans « Les Lumières de l'Utopie », Bronisar Bajko était très intéressé à historiciser, à donner du sens, à essayer de construire ce qu'il appelait notamment les idées-images, les représentations, c'est-à-dire la construction d'un imaginaire. La construction d'un imaginaire, il l'a fait au croisement, je dirais, de trois dispositifs, lâchons le mot, épistémologiques, qui sont l'histoire des idées, qui est véritablement d'où il vient, d'une certaine manière, avec ses premiers travaux. Certains textes sont en allemand, certains textes sont en colonel, d'autres textes sont en français, comme le livre notamment sur Rousseau, sur lequel Martin va vous dire quelques mots tout à l'heure. Donc, l'histoire des idées. D'autre part, cette histoire des idées, je crois que Bronisar Bajko l'a toujours pensé, et ça, j'y tiens énormément, parce qu'on assiste, me semble-t-il, à un retour d'une histoire des idées, je dirais, totalement interniste, et qui ne se renvoie qu'à une histoire des idées. Alors que Bronisar faisait l'histoire des idées, on l'a vu dans des séminaires, dans des enseignements, dans des conférences, qui était une histoire des idées qui devait toujours être considérée par le contexte bête et stupide d'une idée, mais que finalement, on ne peut pas faire une histoire des idées si on n'a pas ce qu'on trouve dans ses livres sur la révolution, dans ce qu'on trouve dans d'autres textes qu'il a fait, c'est-à-dire réfléchir au contexte, ou même pas au contexte, à la position sociale de celui qui, à un certain moment, propose une idée. Et puis, la troisième dimension de ce travail, et je pense que, pour moi, c'est une des dimensions les plus fortes, lorsque j'utilise, bien mal, évidemment, et pas assez rigoureusement, son travail, c'est, je dirais, cette volonté qu'il a voulu de mettre en place ce qui était la raison d'être de l'unique chair qui a existé en Europe, lorsque la faculté des lettres de Genève était encore pleine d'innovation, et pleine, je dirais, d'imagination, et non pas courait uniquement après certaines images publiques de sa propre excellence. Cette faculté des lettres a mis en place à Genève, dans les années 1974, une chair assez exceptionnelle, qui incarnait beaucoup de choses, cette chair, elle s'appelait Histoire des mentalités, elle était associée à Histoire des systèmes historiques ou Histoire de l'Histoire, et cette chair de Histoire des mentalités, lorsqu'on regarde les enseignements que Bronissa vient prodiguer, eh bien, essayait de faire comprendre aux étudiants qu'il y a un objet extrêmement important, mais pour comprendre les formes de modernité sociale telles qu'elles se sont construites, élaborées, développées, conflictualisées, et redéveloppées, réélaborées, reconflictualisées, en gros, depuis la fin du siècle des Lumières ou depuis la Révolution, c'est l'imaginaire social. C'est-à-dire qu'il importe de travailler effectivement sur des objets, sur un objet, sur une problématique, sur une entrée, qu'on peut appeler l'imaginaire social. Ça paraît simple comme entrée, mais je vous défie d'aller aux archives d'État de Genève, de demander le registre de l'imaginaire social. Vous passerez pour un urlubère lu ou je ne sais pas pourquoi, parce que ce registre n'existe évidemment pas. Il ne peut pas exister. Il peut exister dans certains romans, il peut exister dans le roman de Cadare, qui s'appelle le palais des songes, dans lequel il y a un registre des rêves que tient un despote, qui a pu être éclairé une autre fois, mais qui a tellement peur de sa propre fin qu'il veut savoir ce que rêvent ses propres sujets. Mais évidemment, ce registre n'existe pas. Donc il s'agit évidemment, avec la problématique de l'imaginaire social, de construire, de construire, maintenant c'est compliqué parce que ça fait un peu paraphrase, de construire des images, de construire des situations sociales, de construire des manières de représenter le monde, que l'on peut aller chercher dans certaines archives, d'imprimer aux manuscrits, pour comprendre comment s'élabore à certains moments des aspirations. Des aspirations individuelles, des aspirations collectives, des aspirations d'adhésion, des aspirations de conflictualité autour d'éléments comme, trois ou quatre éléments simplement comme ça, la démocratie, l'égalité, la notion de justice, la notion d'équité. Donc je crois que cette triple dimension, histoire des idées, une adhésion extrêmement forte au fait que la position sociale, à la fois de celui qui produit l'histoire et de son objet, est très importante, et l'histoire des représentations ou l'histoire de l'imaginaire, ça donne un périmètre, semble-t-il, assez intéressant pour comprendre l'œuvre de Bronisav Batschko. Je pense qu'à partir des années 75, on ne le voit pas encore assez bien, il y a un moment Batschko dans les sciences humaines, dans les sciences sociales. Il y a un moment Batschko, ce moment Batschko a été avec des ponts de véritables collaborations, de véritables échanges, avec par exemple les historiens qui ont été après taxés de révisionnistes, mais ce n'étaient pas des historiens révisionnistes, simplement ces révisionnistes se comprenaient dans les enjeux que prenaient avant 89 et après 89 l'historiographie révolutionnaire, mais il a tissé des ponts et je pense à ces interlocuteurs qui ont été extrêmement importants dans ce moment Batschko, les sciences sociales et les sciences humaines, Mona Ouzouf, François Furet, Keith Baker, d'autres. Et ce moment Batschko avec ses historiens, il y a à la fois dans sa biographie et il y a à la fois dans sa genèse intellectuelle ou dans ses échanges intellectuels, il y a à la fois un historien italien qui a joué un rôle considérable dans cette reconfiguration épistémologique des années 75 dans laquelle Batschko va s'ancrer après ses travaux philosophiques, après ses travaux d'obédience marxiste, notamment ce livre très étrange sur Rousseau qui est un règlement de compte avec sa propre autobiographie d'historien matérialiste qui se lit, à mon avis, beaucoup dans cette direction-là. C'est celui qui a mis à l'ordre du jour la réflexion sur les lumières dans son lien très fort avec l'utopie, c'est Franco Venturi. Franco Venturi, il y a beaucoup de lecteurs dans cette salle, il y a beaucoup d'amis, d'anciens amis, d'amis dans le sens intellectuel, de compagnons intellectuels de Franco Venturi. Et quand vous revenez au texte de Franco Venturi sur les lumières et le réformisme, sur le petit texte brillant sur l'utopie et la réforme au temps des lumières, je crois que là se configure quelque chose dans l'histoire intellectuelle extrêmement intéressante. avec une différence. Franco Venturi n'aimait pas les petits sujets. C'est ça une de ses grandes je dirais limites peut-être vu sa formation d'historien à la fois du populisme russe, d'historien du libéralisme, historien des lumières. Vous connaissez tous l'anecdote lorsque Karl-Hongisbourg lui dit qu'il allait faire un livre sur l'imaginaire du sabbat. On trouve ça dans quelques textes. Franco Venturi lui dit mais écoutez n'avez-vous pas un sujet un tout petit peu plus ample que ces petites femmes qui sont des sorcières ? Bachco n'était pas comme ça. Bachco avait cette particularité que je trouve qui manque un peu d'ailleurs dans ce paysage d'avoir une curiosité intellectuelle qui ne mettait pas de barrière entre les objets, qui ne mettait pas de barrière je dirais normative entre les choses. Il était possible avec lui de discuter d'une manière interniste et parfaitement en place culturellement en gros avec toute l'évolution du roman policier depuis 1930 jusqu'à lui-même alors qu'il continuait dans le lit. Et ce côté de quelqu'un qui avait cet appétit culturel appétit de lecture vous avez vu dans certains textes qui ont circulé après sa disparition en août ces anecdotes qui reviennent sur la lecture c'est peut-être un insatiable de lecture dès l'âge de 8 ou 9 ans un boulimique de lecture je sais à quel point il a passé en partie cette boulimie de lecture avec un petit enfant qui a été très proche de lui pendant 5 ou 6 années avant sa disparition et qui lui a passé énormément de livres et qui était dans un dialogue de lecture très très fort et bien cette boulimie de lecture chez Batchko je crois qu'elle est très intéressante parce qu'elle est un peu dans ses objets aussi lorsqu'on travaille sur l'utopie si on se place dans un paradigme un tout petit peu d'arne tonien c'est à dire qu'on ne travaille pas évidemment que sur des textes majeurs de la littérature comme on le fait avec des grands auteurs je dirais sur lesquels on travaille tous ici en partie Walter, Montesquieu Rousseau etc. pour avoir fait le texte Les Lumières de l'utopie je vous rappelle que au XVIIIe siècle Batchko dit c'est un des moments chauds de l'utopie peut-être avant le grand moment chaud qui sera celui du XIXe siècle avec les utopies à la fois que vont détester Marx les utopies socialistes ou alors les grandes utopies industrialistes qui vont donner naissance à ce qu'on appelait le roman scientifique ou le roman scientifique de voyage Batchko a passé en revue énormément de textes ces petits textes minuscules comme le dit Dantin ces petits classiques minuscules ces petits textes de la marche des lumières pour arriver à produire ce livre qui est un livre finalement qui arrive à faire une globalité sur il me semble c'est pour ça que j'ai commencé avec la perfectibilité bien que des paradigmes de l'utopie ce n'est pas un monde en amélioration c'est un monde qui est situé hik et nuk dans la perfection et qui ne peut plus se projeter dans le futur d'une histoire à moins de passer chez Sébastien Mercier qui va inventer d'une certaine manière la notion d'Uchronie qui va nous dire que l'utopie étant que le registre imaginaire comme le dirait Batchko de l'utopie étant épuisé il faut arriver à trouver un nouveau récit littéraire et Sébastien Mercier a eu une extraordinaire intuition lorsqu'il a essayé de définir qu'est-ce que veut dire l'utopie puisque le verbe utopiser n'existe pas même dans le fameux dictionnaire contemporain extrêmement intéressant qui s'appelle le dictionnaire des verbes qui n'existent pas utopiser n'existe pas donc il faut fictionner et là le lien je trouve utopie fiction histoire des idées représentation est noué et il me semble que ce nœud a été élaboré avec ce programme qui est celui des lumières de l'utopie encore quelques mots j'appréhendais un petit peu ces quelques mots ici j'aimerais encore dire disons peut-être trois choses le livre se termine peut-être qu'on peut dire deux lignes le livre se termine un tout petit peu comme la fin du film Easy Rider c'est à peu près la même fin c'est assez saisissant de voir ça rappelez-vous la fin de Easy Rider deux motards deux anges de la route épris de liberté croise l'histoire croise l'histoire de ceux qui n'acceptent pas les hommes libres c'est un des films je dirais les plus durs sur l'utopie en train de mourir de mai 68 et lorsque ces deux motards ces deux anges de la liberté sur une route quelque part dans le Middle West américain croisent deux rednecks dans leur petite voiture à plateforme ils rencontrent la mort ils sont libres sur la route deux déflagrations de fusils les laissent en sang au bord de la route c'est la fin d'une utopie le livre de Batschko je ne pense pas ou je ne sais pas mais se termine avec cette image extrêmement belle des hommes volants qu'il va chercher qu'il va chercher dans la peinture de la fin du 18ème siècle et il nous dit dans le pardon dans un tableau de Goya ces hommes volants ne réussiront pas à gagner la cité dont ils rêvent ces cités dont ils rêvent ils sont atteints en plein vol par des balles tirées d'en bas de la terre qu'ils veulent fuir et où les hommes s'entretuent à la métaphore vive ne surajoutons pas un sens univoque qui la tuerait ne l'écraisons pas sous des commentaires aussi moralisants que futiles de ce qu'ils seraient ou optimistes l'homme aurait-il pris l'envol sans le mirage vers lequel il se dirige ou pessimiste valait-il la peine de s'envoler pour se faire massacrer prenons le tableau tel qu'il est il situe l'homme volant au premier plan et c'est sur lui qu'il fixe c'est sur lui et sur lui il fixe notre regard et il me semble que c'est sur ça que fixe notre regard lorsqu'on lit Balschko c'est-à-dire évidemment c'est la notion de risque c'est la notion de risque intellectuel c'est la notion de risque au prix d'être tué parce que à quoi on aspire lorsqu'à la fois on veut être un homme libre je ne veux pas refaire la biographie ici je crois que tout le monde la connaît bien ou lorsqu'à la fois on veut proposer je dirais une nouvelle ouverture dans le champ des sciences humaines la table ronde hier soir à la fondation Feltrinari était étonnant il y avait la génération je dirais après ceux de Francoventuri qui ont rappelé comme Capra comme d'autres le choc lorsque ce livre est arrivé en Italie dans sa traduction à la fin des années 70 pourquoi je termine avec ça parce que je pense que ça montre que Bacheco avait cette obsession c'est même pas une obsession c'est pas une leçon c'est pas une leçon d'histoire il détestait le terme leçon d'histoire ce n'est même pas une pédagogie c'est une posture sociale c'est une posture sociale de l'intellectuel qui ne peut être que dans deux je dirais de deux endroits assumer sa responsabilité ce qu'il appelle dans ce très beau texte qui est hérédité d'ailleurs d'une façon extrêmement bizarre à peu près au moment où il est décédé la responsabilité morale de l'historien et puis d'autre part et ça ramène à l'utopie et ça ramène excusez-moi vers ce détour un tout petit peu de la fin terrible d'Easy Rider ça ramène vers le présent c'est à dire que penser l'utopie c'est évidemment pas penser je dirais comment on pourrait maintenant mettre sur la ville de Genève une coupole avec de l'eau glacée qui asperge les gens pour qu'ils ne fassent pas des crises de chaleur lorsqu'il fait 35 degrés comme il le fera demain mais cesser de voir à quel point l'utopie porte en soi à la fois je dirais sa puissance herméneutique peut-être de transformation du monde et puis aussi à la fois la propre limite la propre limite de cette transformation c'est à dire les deux hommes volants ou les deux motards sur la route du Middle West qui se font attraper exactement de la même manière et je crois c'est ce qu'il a dit et c'est comme ça que j'aimerais terminer fait chaud j'ai préféré improviser que vous impligez les neuf pages que j'avais préparées il me semble que c'est un peu ça et moi c'est un tout petit peu comme ça que j'ai essayé d'apprendre à penser avec lui dans ce qui était très important et à l'un qu'il a aussi partagé qu'il a aussi croisé et qu'il va le dire dans quelques instants notamment dans le groupe du XVIIIe à quel point la notion de fraternité intellectuelle était essentielle chez Bronisa Vachko c'est à dire pas une fraternité intellectuelle qui s'invente et qui se décrit dans des termes et qui se met en place dans certains termes mais une fraternité intellectuelle qui était à l'oeuvre qui était à l'oeuvre dans la pensée qui était à l'oeuvre dans l'échange qui était à l'oeuvre dans la vraie lecture du manuscrit qui était à l'oeuvre dans les moments de désespoir et dans les moments je dirais où il y avait un coup dur qui arrivait quel que soit le côté doit arriver à ce coup dur et en fait je me rappelle et je termine avec ça et ça recoupe un tout petit peu le manuscrit sur la perfectibilité l'utopie qui attire notre regard mais l'utopie n'est pas le sauvetage de l'humanité l'utopie est une façon de penser certaines problématiques par rapport à des problèmes qui reviennent dans les manis qui reviennent régulièrement notamment le retour du mal qui ne désarme jamais et je vous renvoie au livre de Job qui est une réflexion extraordinaire sur le mal qui ne désarme jamais mais cette fraternité intellectuelle qui faisait que finalement il n'y avait pas une limite comme il n'y avait pas de limite dans les catégories de la culture il n'y avait pas de limite d'une certaine manière entre le travail intellectuel la responsabilité qu'on devait assumer en faisant ce travail le présent et puis donner les clés de ce qu'on faisait c'est ça la responsabilité on peut travailler à peu près sur tout du moment où on donne les clés de la manière dont on fait la chose la responsabilité est remplie on sait d'où on parle on sait pour qui on parle on sait au nom de quelle institution on parle on sait comment on a éliminé les sources etc. et puis je dirais ce travail de la fraternité de la fraternité intellectuelle qui faisait que finalement être avec lui c'était essayer d'apprendre l'ensemble en gros de ces trois de ces trois de ces trois dispositifs mais c'est compliqué à restituer de cette manière là parce que ces trois dispositifs n'étaient pas dans le registre de l'énonciation ils étaient dans le registre de la chose en train de se faire de la chose en train de s'accomplir et pas dans la leçon ici j'ai l'impression de faire un tout petit peu la leçon excusez-moi mais c'est pas j'ai essayé de rassembler ça dans quelque chose qui est une espèce de petites cellules ou de petits modules mais c'était vraiment dans l'idée de la posture la posture permanente qui fait qu'il est possible grâce à cette posture de tenir jusqu'au bout et puis de travailler sur un manuscrit sur la perfectibilité au temps des lumières donc voici un tout petit peu rapidement quelques entrées il y en aurait beaucoup d'autres je suis en train d'essayer de rassembler toute une série de textes pour en faire quelque chose d'un petit peu plus ample de 120-130 pages qui serait une espèce d'apport de la de la à cette posture de cette humaniste et de cet ami infaillible que Bronislav a été merci merci beaucoup à Michel on n'a pas décidé d'un protocole mais il va de soi que si le public veut poser des questions ou intervenir vous êtes évidemment les bienvenus pour questionner ou après chaque propos ou à la fin comme vous voulez alors on va passer la parole à Alain pour Richard merci beaucoup merci alors je partage tout à fait ce que vient de dire en terminant Michel Porret sur ce que fut pour nous notamment à travers le groupe d'études du 18ème siècle que nous animions Michel Porret Bronislav Bacchko et Jean Starovinsky que nous avons animé pendant pendant longtemps et ce que tu viens de dire de Bronislav Bacchko et tout avait juste et je je le partage ce que je voudrais vous dire aujourd'hui très rapidement là aussi et par par cette journée qu'on pourrait qualifier de thermidorienne parce que c'est vraiment un des champs sur lesquels Bronislav Bacchko a vraiment marqué par l'intérêt qu'il y a pris et par la problématisation qu'il en a donné tout à fait neuve et tout à fait pertinente et passionnante je vais m'intéresser non pas à ce que Michel Porret vient de présenter qui est quand même un point de vue synthétique et large sur ce que fut l'oeuvre et la personne de Bronislav Bacchko et sur le rousseau de Bronislav Bacchko je laisserai parler Martin Rueff plus largement plus généralement je vais prendre Bronislav Bacchko par par le détail par le fragment tu disais qu'il n'y avait pas pour lui de petit sujet je vais le prendre précisément par le côté fragmentaire de son de son oeuvre qui porte elle-même sur un sur un fragment il s'agit d'un article qu'il a publié dans les annales Jean-Jacques Rousseau en 2007 volume consacré à la correspondance de Rousseau dans ce texte il s'intéresse au destin posthume d'une lettre de Rousseau à la comtesse de Wartensleben qui date de 1766 de septembre 1766 il va étudier le destin de cette lettre notamment à partir de 1789 et non seulement le destin de cette lettre mais ce qui l'intéresse c'est un fragment de ce fragment de l'oeuvre de Rousseau c'est-à-dire deux phrases de cette lettre et même dit-il deux bouts de phrases de cette lettre c'est-à-dire il va prendre un objet minuscule un objet de détail véritablement extrême et il écrit ceci et l'on sent donc son projet je m'intéresse à ce destin costume parce que en travaillant sur la période révolutionnaire j'ai rencontré par hasard dans des contextes très surprenants des phrases voire des bouts de phrases empruntés à cette lettre donc l'importance du hasard ici et de la surprise je crois qu'il y a chez Bramislav Wachko cet intérêt pour le hasard la surprise la découverte on cherche quelque chose on trouve au fond ce qu'on ne cherchait pas et c'est finalement ça qui déclenche la passion pour la recherche et le résultat donc il a il a travaillé il a rencontré par hasard des phrases ou des mots de phrases et il poursuit de la manière suivante entraîné par ces trouvailles je collectionne depuis toutes les occurrences qui me tombent sous les yeux je ne présente donc pas une enquête systématique dans le texte qu'il va présenter mais des fruits du hasard en effet rechercher quelques citations de Rousseau dans la masse d'écrits révolutionnaires est une entreprise désespérée je dirais que je procède à la manière de Jean-Jacques j'herborise les citations au bonheur de mes promenades livresques et à la fin de son texte après avoir donné quelques spécimens de ces herborisations il conclut de la manière suivante ma liste de citations n'est évidemment pas exhaustive elle pourrait certainement s'allonger grâce à d'autres occurrences et je suis d'avance reconnaissant à tous ceux qui voudraient bien contribuer à enrichir mon herbier alors je sais je ne sais pas si il y a eu beaucoup de contributions à cet herbier mais on a là d'une certaine manière tout Bramislav Bacchko ce don de ce qu'il a découvert de ces promenades d'herboristes à travers l'immense champ de la culture et les livres qu'il parcourait mais il donnait et il procédait en quelque sorte à une demande d'échange chacun pouvant apporter son spécimen à ce que lui-même cherchait il y a là cette générosité du chercheur de Bramislav qui était à la fois à l'écoute de tout et qui offrait tout alors évidemment cette comparaison avec Jean-Jacques elle elle est très suggestive vous vous souvenez que dans les rêveries du promeneur solitaire évoquant sa découverte de la botanique Rousseau explique c'est dans la septième où il prend d'âme donc tout à fait à la fin de sa vie il évoque sa découverte de la botanique ou sa passion naissante pour la botanique au moment au pire moment de ses malheurs c'est à dire lorsqu'il est en exil il a été obligé de renoncer à son titre de citoyen de Genève dans les années 1764-65 il découvre la botanique et il décrit qu'à ce moment là il est plein d'idées tristes et affligeantes et un instinct qui m'est naturel dit-il me faisant fuir toute idée attristante imposa silence à mon imagination et fixant mon attention sur les objets qui m'environnaient me fit pour la première fois détailler le spectacle de la nature que je n'avais guère contemplé jusqu'alors qu'en masse et dans son ensemble et il développe là sur cet intérêt pour le détail et le détail de la structure de la plante de la fleur qui au fond est pour lui une manière d'échapper à ces rêveries qui sont devenues des rêveries tristes alors que dans la lettre des lettres à M. de Malzère il évoque au contraire ces rêveries qui le font se confondre avec la nature elle-même ce sont des rêveries qui ne sont pas des rêveries du détail mais de la généralité voire de l'universel et cependant dans cet intérêt pour le détail il découvre beaucoup plus que ce qu'au fond il pourrait découvrir à partir d'idées générales souvenez-vous là encore à propos de Botanix ce qu'il en dit dans la cinquième promenade du promeneur solitaire quand il est à lille de Saint-Pierre et qu'il se décrit examinant la structure de chaque fleur de chaque gramène et il a cette formule un Allemand écrit vite un jour tout un livre sur un zeste de citron j'aurais pu moi en écrire sur chaque gramène que je voyais etc. il y a dans le détail à condition d'en analyser la structure une possibilité d'accès à une vision une interprétation universelle de l'ordre ou du désordre naturel et bien je dirais que c'est ce que me semble faire Bronislav Bakschko dans ce bref article mais qui est un détail de l'oeuvre de Bakschko mais qui permet de comprendre l'historien qu'il a été à la fois dans sa méthode dans ses intérêts dans sa manière de pratiquer la lecture je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le texte même de cet article je vous y renvoie il n'est pas long il se trouve dans ce volume j'ai oublié le numéro mais c'est l'année 2007 je voudrais simplement rappeler ces deux bouts de phrases qu'il cite ces deux bouts de phrases sont tirés donc d'une lettre de Rousseau qui date de fin septembre 1766 Rousseau est à Wouton en Angleterre et il est évidemment au plein coeur de cette horrible infernale affaire Hume en exposé succinct etc et quand on lit sa correspondance de l'époque on trouve à côté de ces lettres qui touchent parfois au délire à propos de Hume on trouve des lettres sur la botanique des échanges avec la luchette de Portland et d'autres cet échange de de plantes envoyez-moi ceci je vous enverrai cela je l'ai en double etc Rousseau n'aimait pas des cadeaux mais les seuls cadeaux au fond qu'il acceptait c'était ce genre de cadeau là on trouve au milieu de cette correspondance de l'année 66 une lettre qui est envoyée par la duchesse de Wartensleben et qui expose un cas à Rousseau un cas de conscience en lui demandant vous qui êtes le plus sage vous qui nous avez averti que les révolutions se produiront bientôt elle fait allusion évidemment à une célèbre note de l'Émile de Rousseau le temps des révolutions voici venir l'époque des révolutions etc elle prend ça très au sérieux elle se présente comme une républicaine et elle dit je connais un jeune garçon qui lui est un passionné de vos textes mais qui me pose un grand cas de conscience elle le surnomme Cassius elle ne le nomme pas et ce garçon est pris de passion pour la patrie qu'il veut sauver sa propre patrie c'est un allemand qu'il veut sauver qu'il veut rendre à la liberté mais pour cette passion pour la patrie le pousse à un point tel que après être tombé amoureux d'une jeune femme et s'être marié avec elle il la laisse tomber il avait un enfant il laisse tomber l'enfant il a d'abord laissé tomber son père qui voulait quand même qu'il reste sur place bref il abandonne absolument tout ce qui fait de lui un homme avec des sentiments humains pour dire ma seule passion c'est la patrie tout en serait qu'un monde de Rousseau et la buchesse de Wartensleben qui peut-être en fait cache la personne abandonnée par ce nom Cassius demande à Rousseau qu'est-ce que vous en pensez dites-moi quand même et Rousseau est très catégorique il dit ou bien c'est un fou ou bien c'est un monstre et il penche plutôt vers la monstruosité en disant que son amour de la patrie c'est de la blague il invente ça pour vous laisser tomber sans doute parce qu'il a une autre copine ailleurs etc bon il est extrêmement sévère il a ces deux phrases tout homme qui se fait une expresse loi de n'être plus ni fils ni mari ni père hostile usurpé le nom de citoyen hostile usurpé le nom d'homme on a alors toute une problématique de l'articulation entre l'homme et le citoyen qui est au coeur évidemment de la pensée de Rousseau et des contradictions même qui apparaîtront dans la suite notamment au moment de la révolution donc on ne peut pas être citoyen s'il n'en est pas homme en même temps c'est un débat qui sans doute peut être lancé à partir du premier livre de l'Émile où Rousseau semble dire que on ne peut pas former il faut choisir bon là je laisse de côté ce débat la deuxième phrase est la suivante le sang d'un seul homme est d'un plus grand prix que la liberté de tout le genre humain parce que le casus en question bon il prête à massacrer le reste du genre humain pour sauver la patrie et lui rendre la liberté alors Bonissa Batchko va suivre le destin posthume de ces deux phrases je laisserai de côté la première il la voit ressurgir non pas immédiatement après la première publication des œuvres de Rousseau une partie de sa correspondance c'est-à-dire en 1782 au fond cette lettre cette réponse de Rousseau ne s'y intéresse vraiment qu'après 1789 donc il y a là quelque chose dans la révolution qui Batchko reprenant la formule de la canale à propos du contrat social c'est la révolution qui nous a expliqué le contrat social sa thèse ce sera en gros d'une certaine manière c'est la révolution et notamment je pense la période termidorienne qui éclaire après coup dans une sorte de 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 rétrospective ce qui était en jeu dans cette réponse à une question posée par une comtesse la réponse de Rousseau est une réponse à une question qui va traverser les décennies suivantes et on trouve là tout à fait là aussi en petit enfin petit sur un détail ce qui est la position de Batchko de Bronisla Batchko sur les lumières que les lumières ne sont pas le déploiement heureux comme un long fleuve tranquille de la raison du progrès etc que les lumières sont une période de doute de débat où des questions des questions se posent qui ont leurs réponses provisoires mais des réponses qui sont sans cesse remises en question par la réitération de la question à travers la succession des événements historiques donc ils retrouvent pour la première phrase celle qui conciliation de l'homme et du citoyen évidemment les débats qui ont lieu à propos de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen notamment sous la plume de Malouais dans les années 90 91 je laisse de côté cet aspect cette première phrase et je voudrais très rapidement suivre la deuxième phrase et apporter une modeste contribution donc à l'herbier de Bronislam très modeste contribution ce que note Bronislam Bakshko donc c'est que la succession des réponses qu'il va trouver enfin celles qu'il nous donne sont essentiellement postérieures à le neuf Termidor et remontent donc à l'époque termidorienne où se pose la question comment sortir de la terreur comment terminer la révolution et parmi les textes qu'il cite qu'il a déjà cités d'ailleurs dans le jour mon ami il y a par exemple le le fameux débat au panthéon dispute au panthéon entre Marat et Rousseau où Marat dit bon pour faire la révolution il faut faire couler du sang en 300 têtes au moins et Rousseau lui répond précisément en lui citant cette formule la liberté ne vaut pas il n'est pas à payer au prix du sang d'un seul innocent il il trouve d'autres en cours de ses prudades d'autres occurrences notamment celle qu'il lui permet à la fois de faire se rencontrer et opposer Madame de Stal et Châteaubriand là on est tout à fait à la fin en étant les années 1798 1799 Madame de Stal dans les circonstances actuelles peut terminer la révolution qui elle aussi avec cette espèce de mélancolie d'une liberté perdue enfin de quelque chose qui était son rêve en 1789 elle tient quand même à fonder la république et elle a cette phrase au début dans l'exergue de son texte qui n'a pas été publié sur le moment et sur ce point là elle rencontre Châteaubriand qui lui est l'émigré qui écrit depuis Londres son essai sur les révolutions anciennes et modernes qui lui aussi cite cette même phrase et le commentaire évidemment de Bronislav Bacchow là-dessus vise à bon je ne vais pas le résumer mais à la fois à les rapprocher et à montrer comment cette phrase a pu les travailler et au fond comme on analyse de près la structure d'une plante se déploie enfin prendre diverses figures qui sont à la fois de la même espèce et en même temps fort différées alors j'en viens à ce qui pourrait je pense aller dans le sens de Bronislav Bacchow pour ne pas être long on trouve par exemple la même la même phrase commentée dans ce livre d'Isabelle de Charrière que évidemment notre amie que vous connaissez beaucoup mieux que moi dans Trois Femmes une lettre de Constance à l'abbé de la Tour où elle oppose ou rapproche Voltaire et Rousseau et elle est assez sévère sur Rousseau en disant que cet oracle je vous cite ce passage c'est la lettre 7 cet oracle que l'on consulte sans cesse après avoir vanté mille fois le prix inestimable de la liberté dit qu'elle serait trop achetée si elle l'était par une seule goutte de sang c'est à dire là ce qui est intéressant c'est ce qui les interprétations contradictoires pour justifier des pratiques contradictoires qui ont été utilisées dans lesquelles cette phrase a été utilisée Madame de Charrière fait de Rousseau le coeur de cette contradiction à la fois il dit à ses compatriotes je ne vois je veux la paix et en même temps il les excite à se battre donc il y a dans Rousseau une sorte de responsabilité on est en 1795 on est au moment de la panthéonisation de Rousseau et ce dieu dont on a fait Rousseau Madame de Charrière n'en veut pas alors plus intéressant me semble être un texte sur lequel je suis tombé d'ailleurs à la suite de la lecture de texte de Bronislav Bacchou politique de la révolution dans un des chapitres politiques de la révolution à propos de Robespierre et du tyran Robespierre de la fabrication d'un imaginaire monstrueux de Robespierre qui est en même temps la monstruosité de la terreur Bronislav Bacchou cite un grand nombre de textes et il cite notamment un texte d'un nommé Joachim Villat qui peu après la révolution peu après le neuf termes d'or qui est un ancien jeune juré du tribunal révolutionnaire qui est embrisonné un petit peu avant la chute de Robespierre qui est emprisonné à la prison de la force pour justement ses agissements au tribunal révolutionnaire et qui va écrire pour essayer de se dédouaner et dire qu'il n'est pas coupable une série de textes intitulés les causes secrètes de du neuf de la révolution du neuf au lit termes d'or c'est un texte tout à fait passionnant auquel je me suis intéressé pour d'autres raisons mais je suis tombé sur ce petit passage il est donc emprisonné à la prison de la force il décrit son séjour à la prison de la force et il écrit ceci la promenade très resserrée enterrée d'arbres verts offre à l'oeil surpris un enrangement de briques en forme d'hôtel sur lequel sont plantées de jeunes arbustes des fleurs avec une figure placée au centre et couronnée d'un myrte c'est me dit un détenu l'hôtel élevé à la liberté elle s'est réfugiée sous les verrous et les portes grillées cette statue faite par un prisonnier avec la pierre d'une muraille et son couteau est celle de l'immortel Rousseau qui né républicain n'en disait pas moins que la liberté est achetée trop cher au prix du sang d'un innocent je l'avoue je l'avoue dans toute la sincérité de mon coeur je rends grâce à la providence d'avoir été mise à la force c'est totalement hypocrite évidemment puisque un de ceux qui a contribué à verser le sang des innocents c'est lui mais ce qui m'amusait ici et là on va arriver à rentrer un peu dans la fiction je n'ai plus que deux ou trois minutes enfin quelques minutes il décrit que c'est un c'est un des prisonniers qui lui apprend ce que c'est que cette statue et ce que ce qu'elle signifie il a rencontré un autre prisonnier qui était là alors à la prison de la force il y avait quantité de prisonniers et parmi les prisonniers il y avait ceux qui Girondins ou proches des Girondins avaient été emprisonnés après le 2 juin 93 au moment de la chute des Girondins Dussault faisait partie non pas des Girondins mais il était très proche il avait il avait failli même être exécuté il ne l'aurait pas il aurait été si Marat n'avait pas dit non c'est un vieux gâteux laissons le courir il ne ferait pas de mal mais il a quand même été mis en prison en octobre le 3 octobre suivant avec 73 autres et il semble bien qu'il ait été d'abord à la force ensuite il y a eu des des transferts aux Madelonnettes dans d'autres prisons donc j'imagine assez bien le vieux Dussault qui était très respecté dans la prison qui était connu comme un Nestor le grand traducteur de Juvenal etc un très brave homme qui bon et en même temps grand connaisseur de Rousseau bien entendu qui est appris à Villat ben voilà et en effet quand on suit un peu la personne et l'oeuvre de Dussault je renvoie là-dessus à l'article important qu'a écrit dans les annales Michel Porré sur Dussault et aussi sur Cormencé notamment sur de mes rapports avec Jean-Jacques Rousseau Dussault est connu pour précisément les rapports intimes qu'il a pu avoir avec Jean-Jacques Rousseau et cette rupture dramatique tragique dans les années 70-71 et ce n'est qu'en 1798 qu'il publie rétrospectivement dans ce livre deux de mes rapports avec Jean-Jacques Rousseau en expliquant que il lui a fallu 25 ans pour comprendre ce qui lui était arrivé avec Jean-Jacques Rousseau il y a en cette année en 1798 toute une réflexion chez beaucoup d'autres auteurs sur comment tout cela a-t-il pu arriver évoquant la révolution et notamment la terreur là c'est comment comment est-ce que Rousseau a pu se conduire de cette manière-là avec moi qu'il l'adorait comme un dieu et son livre est une tentative d'expliquer ce qui s'est passé simplement il a été horriblement mal reçu par les Rousseauistes convaincus pieux et intouchables bon il a reçu des volets de bois vert il en a beaucoup souffert et il a essayé de se justifier sans beaucoup de succès jusqu'à écrire une lettre à un jeune allemand David Weidt qui s'était proposé de traduire son livre sur Jean-Jacques Rousseau il revient donc sur son travail sur Jean-Jacques Rousseau et il procède pour expliquer à nouveau à David Weidt en lui disant expliquez ça à vos amis allemands il lui dit écoutez c'est seulement maintenant que j'ai compris la véritable clé que j'ai saisi la véritable clé du caractère de Jean-Jacques Rousseau c'est le moment où la lumière se fait il dit vous allez pouvoir en juger par les fragments que j'énumère dans ma lettre et en effet sa lettre apparaît comme une sorte d'herbier à la manière de Dussault de phrases de Rousseau extraites de sa correspondance et notamment pour faire apparaître la véritable clé du caractère de Jean-Jacques Rousseau c'est que au fond il s'était pris pour un prophète biblique et non seulement pour un prophète biblique mais je laisse de côté ce développement pour Mahomet et pas simplement le Mahomet de l'histoire mais le Mahomet de Voltaire c'est une pointe féroce contre Rousseau en fait mais cet herbier de Dussault se termine sur un long extrait c'est là dessus que se termine cette lettre oui certes il revient il essaye à nouveau de sauver Rousseau après l'avoir démoli oui certes la postérité le bénira ce grand professeur d'une liberté plus que romaine qui n'en a pas moins eu le courage d'écrire ce que ne lui auraient jamais pardonné les monstres qui naguèrent honte au sein de la France désolée violée jusqu'au tombeau c'est Robespierre et là il y a une longue excitation c'est la plus longue que je connaisse de la lettre de Rousseau les conspirations peuvent être des actes héroïques de patriotisme et il y en a eu de tels etc etc et ça se termine par à mon avis le sang d'un seul homme et d'un bien d'un plus grand prix que la liberté de tout le genre humain ceux qui aiment sincèrement la liberté n'ont pas besoin pour la trouver de tant de machines et sans oser ni révolution ni trouble quiconque veut être libre l'est en effet etc donc une définition un retour sur cette idée que la liberté au fond n'est pas dans la tentative d'une réforme radicale utopique de tout l'ordre social c'est un peu la position de madame de Stahl ou de Benjamin Constant elle est dans le coeur de l'homme libre il y a une liberté individuelle qui dépasse ou en tout cas qui est irréductible même dans la plus grande certitude on a là d'ailleurs une allusion possible à ce que dit Rousseau à propos de la Bastille je serais plus heureux dans le cachot de la Bastille persécuté par la méchanceté des hommes voilà je vous remercie c'était mon des réactions des questions à Alain ou à Richard l'hommage vous rend respectueux et silencieux parmi nous se trouve la fille de Brunissade Lucinda Bachelot qui est ici et qui s'est déplacée depuis Lyon pour venir insister je l'ai vue quand j'avais commencé de parler c'était compliqué de réagir je savais que je l'aime je ne savais pas repérer dans la salle donc elle est venue pour écouter l'hommage de Vincent Pierre j'ai intitulé les quelques remarques qui suivent et qui sont le début d'un travail le Rousseau de Gronislav Basco il n'est sans doute de meilleur hommage ça va les gars il n'est sans doute de meilleur hommage pour un penseur qui fut un maître enjoué rieur libre toujours maître en guet savoir convaincu que les tourments de la vie tourments publics tourments privés que face à ces tourments le savoir et le savoir du savoir et le savoir du savoir des savoirs rangés il n'est sans doute de meilleur hommage que d'essayer de rendre vivante sa pensée de la soumettre à l'examen de son héritage de la faire jaillir en avant de nous du sourire et du rire en effet il ne reste rien sinon un souvenir poignant mais l'oeuvre est là et quelle oeuvre je voudrais me demander aujourd'hui avec vous et dans l'espoir de susciter les discussions comme Bronislav Bachko aimait les susciter j'aimerais donc me demander si derrière les contributions que Bachko a consacré à Rousseau pendant plus de 30 ans du livre écrit en polonais en 1970 et traduit en français sous le titre Rousseau Solitude et Communauté publié aux éditions Mouton en 1974 jusqu'à Job mon ami Promesse du malheur et fatalité du mal publié en 1997 en passant par le chapitre central consacré à Rousseau dans Lumière de l'utopie en 1978 de sorte que Rousseau est au cœur de ces trois livres donc j'aimerais me demander s'il y a un Rousseau unifié cohérent une méthode pour le connaître dans sa vérité et un acquis pour une autre histoire de la pensée et de l'imaginaire au XVIIIe siècle je me demanderai donc s'il y a un Rousseau de Bachko un Rousseau qui ressort de la conception particulière qu'il se faisait de l'histoire un Rousseau qui reposerait sur une série d'énoncés reconnaissables obéissant à une espèce de légalité herméneutique je me le demanderai parce que lorsque Bachko publie son Rousseau la même année et les Rousseauïstes ne peuvent pas ne pas en être frappés la même année donc la même année que Rousseau Solitude et Communauté Victor Goldschmidt publie Anthropologie et Politique les principes du système de Jean-Jacques Rousseau et que cette publication a été je parle ici du livre de Goldschmidt pour beaucoup une révélation enfin avec Goldschmidt on avait un Rousseau rendu à la cohérence de son système enfin on allait pouvoir commencer à le lire comme Guérou avait lu Descartes selon l'ordre par ailleurs et comme derrière eux depuis longtemps le Rousseau de Starobinsky publié il faut le rappeler plus de 15 ans avant puisque la première édition de la Transparence et l'Octaq c'est 57 et republié en 71 donc dans une nouvelle actualité chez Gallimard faisait autorité Starobinsky et Goldschmidt chacun à leur manière qui à mon avis n'est pas du tout la manière de Bronislav aurait pu dire comme l'avait dit Paul Valéry dans un texte célèbre Paul Valéry avait dit voilà mon Descartes et chacun je pense Starobinsky et Goldschmidt pouvait dire voilà mon Rousseau or en fait je crois que Bronislav Baschko ne voyait pas Rousseau de cette manière là c'est à dire d'une manière telle qu'il eût pu dire voilà mon Rousseau vous comprenez mieux donc maintenant la valeur du défini qui vaudrait possessif dans mon titre le Rousseau de Baschko en fait me semble-t-il s'il y a un Rousseau de Baschko il ne peut être compris et profitable pour les arméneutes de Rousseau que dans la mesure même où il entretient un rapport essentiel avec les trois axes que Michel Fauré a distingué tout à l'heure c'est à dire l'histoire des idées la question de la position sociale et l'imaginaire social et l'imaginaire pardon social la question des représentations donc quelle place Rousseau joue-t-il dans ce triangle dans ces trois dans ces trois lignes de force je sens bien qu'une telle question qui est celle d'un spécialiste de Rousseau formule horrible et ridicule car s'il y a bien un auteur dont on ne peut pas être spécialiste c'est Rousseau et qu'elle ne vous suffit pas parce que évidemment ce qu'il faut se demander ce n'est pas seulement ce que Bacheco a fait de Rousseau mais ce que Rousseau a fait à Bacheco peut-être alors n'est-il pas mauvais de donner la parole à Bornislav lui-même lorsque répondant à Poré Michel en 2007 il explique dans un tu ne le lâches pas sur cette question comment il en est venu à Rousseau c'est dans un volume qu'avait dirigé Michel Poré en 2007 Sens des Lumières publié chez Equinox et donc dans cet entretien très précis pour connaître le contexte dans lequel les réflexions de Bacheco de Bornislav Bacheco sont nées évidemment Rousseau et voilà comment comment Bacheco parle de Rousseau c'est très long donc je vais lire ça de manière de manière évidemment oui en faisant comme Alain un herbier c'est par l'aliénation et le rapport à Hegel que je suis tombé sur Rousseau sur l'opposition entre être et par être chez Jean-Jacques le premier chapitre de mon ouvrage sur Rousseau consacré à l'aliénation sociale vient de Hegel et du jeune Marx toutes ces lectures toute cette avidité de connaître qui se faisait ailleurs suffisait-elle à faire de ces travaux et de ce groupe une école cohérente et il parle de l'école polonaise est-ce qu'il y avait une école donc il nous dit là ici qu'il est passé de Hegel à Rousseau évidemment ce passage pour ceux qui connaissent un peu Hegel est un passage qui ne peut être que douloureux excitant mais douloureux et voilà comment Bronislav rend compte de cette douleur quand j'ai commencé à lire Rousseau que je connaissais un peu mais qui ne m'intriguait pas particulièrement ces textes m'ont résisté qu'un texte me résiste soit ce refuge à ma compréhension mais néanmoins l'accroche et pour moi une expérience existentielle presque physique tout comme celle d'un charpentier qui travaille le bois et Rousseau me résistait il me résistait parce que je lisais à la fois la nouvelle Héloïse les confessions les textes politiques la correspondance bref je lisais tout je l'ai rappelé tout à l'heure et ce qui me résistait c'était de ne pas pouvoir les rassembler je ne comprenais pas comment dans une période aussi brève en effet 25 ans disons Rousseau Rousseau avait pu écrire des textes si distincts il était pour moi évident qu'il y a entre ces textes une sorte d'articulation un ne peut pas se comprendre sans l'autre or ce sont évidemment des textes qui s'opposent c'est Bacheco qui parle il y avait une contradiction interne quelque part or il faut bien vous rendre compte que cette question de la contradiction des textes de Rousseau entre eux qui est le fond même du rousseauisme depuis l'ensemble depuis l'unité de la pensée de Jean-Jacques Rousseau cette contradiction en 74 était devenue l'objet même d'une résolution par voie interne par Goldschmidt c'est à dire que ce que dit Goldschmidt exactement en 74 exactement au moment où se dit qu'on m'y a été sort c'est que Rousseau n'est pas un penseur contradictoire d'accord et en réalité tous ces énoncés forment le système pour peu qu'on sache le lire selon l'ordre des raisons que Rousseau lui-même nous impose et c'est là à mon avis que les les parti pris de Bacheco sont particulièrement passionnants je finis la citation que j'avais coupée il y avait une contradiction interne que je ne voulais pas expliquer psychologiquement parce que je jugeais ces explications un peu courtes je ne rentre pas dans le détail de à qui pourrait renvoyer ces explications un peu courtes résolution de Bacheco il me fallait donc placer ces textes dans un contexte ainsi de Rousseau je glissais vers le Rousseauisme vers les lectures et les usages que l'on a fait de textes de Jean-Jacques le plus souvent en dissociant ces textes de leur unité interne et globale je crois que ce geste est capital parce que il montre que le Rousseau de Bacheco c'est un Rousseau qui rend indissociable et c'est ce que je vais essayer de montrer dans le peu de temps que j'ai qui rend indissociable Rousseau et le Rousseauisme le Rousseauisme n'est pas l'histoire des erreurs infligée de l'extérieur à la cohérence monumentale d'un texte dont on pourrait reconstituer la cohérence par le jeu des énoncés le Rousseauisme fait partie du texte de Rousseau c'est pas une valeur ajoutée c'est le texte de Rousseau le Rousseauisme Rousseau ainsi s'inscrivait pour Bacheco par deux fois dans l'histoire d'une part il le rappelle il n'a commencé à écrire sur Rousseau et ce point il le souligne à plusieurs reprises notamment dans l'entretien qu'il t'a accordé qu'après la mort de Staline en 58 et notamment lors d'un premier séjour en France il raconte ça de manière très drôle et en même temps un peu dramatique en 59 donc Rousseau est prise dans l'histoire de l'individu Bacheco aux prises si j'ose dire pardon pour la répétition aux prises avec les enjeux du totalitarisme les crises et les horreurs du totalitarisme d'autre part l'histoire de Rousseau est inscrite pour Bacheco dans une histoire très large qui est celle d'un 18ème siècle qui doit aller jusqu'à Hegel qui doit aller jusqu'à Hegel ou plutôt même dit-il à l'époque qui doit partir de Hegel remonter à travers la révolution et aller jusqu'à la lettre du texte je ne sais pas si Goldschmidt a vu ce texte mais il a dû tomber de sa chaise ce rapport de l'individu à l'histoire c'est donc avec Rousseau ou à travers Rousseau que Bacheco va la fronter c'est pour ainsi dire dans l'entretien qu'il accorde à Michel Pourret c'est très net l'enjeu de discussion méthodologique mené en historien des idées et de l'imaginaire il le dit il est toujours question pour moi de relire ces textes à la lumière de leur période si ces textes sont évidemment largement répandus chez les historiens on pourrait dire que c'est une marque de fabrique la différence entre une lecteur philosophique une lecture historienne ou une lecture littéraire elle prend avec Rousseau dit-il un sens très différent très différent parce que comme il le dit ce qui nous colle à Rousseau et nous en sépare c'est ce qu'il appelle l'usage qui fut fait du rousseauisme Alain l'a rappelé à la révolution française donc l'histoire du rousseauisme c'est notre histoire c'est l'histoire de notre modernité le Rousseau de Bacheco est donc un Rousseau historicisé au double sens d'inscrit dans l'histoire et ouvrant de nouvelles histoires que Bacheco appelle les rousseauismes je crois que Bacheco dans le panorama des lecteurs de Rousseau est le seul à donner au terme de rousseauisme un sens technique et pas simplement idéologique pour Bacheco je le redis les rousseauismes appartiennent à la lettre de Rousseau ce qui veut dire que et c'est à mon avis un des acquis de ce formidable herméneude qu'il était ce qui signifie pour moi une nouvelle approche de l'histoire de la pensée d'un auteur qui au lieu d'interpréter la différence entre la lettre et le destin de cette lettre place cette différence au cœur même du texte au cœur même du texte ce que je veux dire par là c'est que la valeur de vérité qui est propre à la philosophie de Rousseau ne peut plus être déterminée sans le relais d'une ou plusieurs interprétations qui permet d'identifier cette valeur en la reproduisant c'est-à-dire en la réinscrivant progressivement dans des contextes distincts de celui où elle était initialement produite ainsi la vérité assignée au texte de Rousseau bien loin de lui demeurer une fois pour tout attachée et soumise à l'épreuve permanente d'un changement d'une réévaluation qui en infléchit les enjeux dans la perspective non pas d'une déperdition du sens ce qui serait le lieu classique d'une lecture des contresens non non pas du tout mais au contraire d'un perpétuel enrichissement de son contenu de vérité qui ne se donne à savoir qu'à travers les bougées de l'interprétation c'est celui-ci qui par une sorte d'alchimie a le pouvoir de faire du neuf avec de l'ancien c'est pourquoi en travaillant ce corpus des textes de Bacheco à propos de Rousseau j'ai pensé un peu pour toi aussi au manifeste d'Adda de 1918 dans lequel Sarah je vous le rappelle écrivait ceci dont il me semble les historiens de la pensée pourraient s'inspirer j'aime une oeuvre ancienne pour sa nouveauté il n'y a que le contraste qui nous relie au passé de cette manière ça pourrait signifier qu'il y a une histoire de la vérité de la philosophie de Rousseau dont le discours dans sa lettre pas davantage que son esprit dans son esprit n'est jamais stabilisé n'est jamais fixé n'est jamais donné une fois pour toute et aucun où il ne serait il aurait au fait de disparaître dans la mémoire où s'en se velissent les choses mortes dont il n'y a plus rien à dire et qui ne donne plus rien à penser alors cette manière de concevoir le rapport entre Rousseau et le Rousseauisme je voudrais mais je vais peut-être me contenter de l'annoncer faire fonctionner ce couple Rousseau-Rousseauisme à travers les trois moments que j'ai indiqués c'est à dire le moment 70 Solitude et Communauté Rousseau Solitude et Communauté qui est un livre qui annonce la préface absolument magnifique exemplaire de brièveté de Tonos un livre qui annonce son parti pris puisqu'il dit de manière très claire et Basco est encore un jeune chercheur parce qu'il dit ce livre n'est pas seulement consacré à la seule vision du monde de Rousseau justement parce que nous voulons saisir dans son unicité le concret humain que son œuvre contient pour cela nous avons dû recourir à certains modèles et constructions structurantes nous avons donc dû reconstituer les problèmes les plus généraux du siècle des Lumières en tant que formation intellectuelle nous devions esquisser sa dynamique c'est à dire centrer notre attention sur l'émergence des problèmes annonçant la crise de la pensée des Lumières et du coup si vous lisez le livre évidemment je vous y invite vous apercevrez que ce que Baschko fait dans les quatre parties du livre Alignation et le monde des apparences Nature idée de l'histoire L'essence de la solitude et puis le dernier chapitre que Michel connaît sans doute par cœur Liberté utopie c'est de prendre les contradictions de Rousseau comme des tensions qu'il analyse à un triple niveau existentiel la vie de Rousseau sans doute la position sociale on peut dire dogmatique des tensions internes à l'œuvre et des tensions dans la postérité parce que ce que Baschko montre de manière très forte c'est que ces tensions ont engendré des rousseauismes contradictoires et ces rousseauismes contradictoires pour lui font partie de la lettre de Rousseau notamment je pense au rapport entre nature et idée de l'histoire qui est sans doute un des passages qui correspond le plus à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais il règle ses comptes avec sa propre histoire son rapport au totalitarisme son rapport à Marx évidemment dans ce rapport entre nature et histoire c'est ça qui est en jeu c'est les lectures marxistes de Rousseau c'est les contresens marxistes sur Rousseau et c'est aussi le rapport Rousseau la révolution et la révolution de 1917 mais il en va de même dans un chapitre qui est géographiquement au centre de lumière de l'utopie qui est l'immense chapitre on en a parlé dans un autre contexte consacré au projet de constitution pour le gouvernement de Pologne puisque là ce texte évidemment qui est consacré par Bacheco à ce que Bachelard avait appelé une fois rapidement en parlant de Rousseau son rationalisme appliqué c'est-à-dire les moments où Rousseau se descend si vous voulez du modèle et du système pour aller à la rencontre de l'empirie et des observations comme il le dit lui-même et bien ce chapitre est un chapitre dans lequel Bacheco relie le rapport entre le contrat comme modèle et il dit même comme modèle transcendant c'est-à-dire le modèle des modèles politiques et ses conditions d'application possibles et en réalité ce rapport il ne laissait pas du tout d'en résoudre les contradictions il le porte à ses tensions les plus extrêmes pour montrer à nouveau comment le Rousseauisme ou les Rousseauismes s'en sont saisis s'en sont saisis pour écrire l'histoire de notre modernité et dans Job mon ami qui est un livre bouleversant parce que là aussi il s'inscrit dans un contexte historique et privé terrible Job mon ami Promesse du bonheur et la fatalité du mal j'ai été frappé en le relisant je ne sais pas si c'est un livre que vous avez présent à l'esprit c'est un livre qui d'une certaine manière rassemble des études et l'essentiel des études c'est à dire pratiquement 200 des 400 pages sont consacrés à Rousseau et l'idée centrale de ce parcours qui saute sur plusieurs parties d'ailleurs du chapitre 11 à 16 c'est de montrer que de montrer un trajet avec ses lignes de force ce qu'il appelle du marginal à l'homme public donc effectivement la construction jusqu'à l'entrée au Panthéon jusqu'au projet d'entrée au Panthéon donc la construction si vous voulez de la position sociale de Rousseau mais cette construction et la position sociale elle passe à la fois par des trajets personnels des constructions symboliques et puis évidemment par des récupérations et donc d'une certaine manière on pourrait faire sur ce trajet là le même travail que tu as fait toi sur l'herbier c'est à dire et donc cette figure de Job dans laquelle évidemment on peut reconnaître à la fois un autoportrait et un portrait de Rousseau met ce rapport entre Rousseau et les Rousseauïsmes au centre donc je crois si vous voulez qu'on peut dire que Rousseau n'est ni le point de départ de la problématique de la problématique qui a animé Bacheco toute sa vie ni le point d'arrivée mais que c'est à la fois me semble-t-il le lieu où se croise avec incandescence l'histoire des idées l'histoire du positionnement social des sujets des lumières et l'histoire des représentations imaginaires mais aussi pour Bacheco le moteur qui lui permet de relancer constamment parce qu'il y revient toujours leur tension au-delà de la lettre du système et dans la fusion à l'horizon de Rousseau et des Rousseauïsmes Rousseau donc n'est ni un modèle de cette historiographie ni un simple exemple ni un cas comme dit Regensbourg Rousseau est peut-être ici le Rousseau de Bacheco est peut-être son ami Rousseau son ami Job son ami Brunislav notre ami merci merci Merci. Merci. Merci.